Écoutez cet accord. C'est un FA dièse diminué 7. Vous ne trouvez pas qu'il ressemble au Ré 7e ? Eh bien ça, ça s'appelle une substitution. Ce ne sont pas les mêmes accords, mais à cause des notes communes, à cause des notes qu'ils partagent, eh bien on va pouvoir le jouer, ce FA dièse diminué 7, à la place du Ré 7e. Et là, ça va sonner de jazz. C'est pas génial ça ? Salut c'est Roux sur la chaîne RouGuitare, je vous aide à perfectionner votre jeu de guitare. Merci de vous y abonner. Notre tuto aujourd'hui est la suite naturelle du tuto sur les walking basses. Vous vous souvenez là où je vous avais promis qu'en 5 minutes vous seriez capable de les jouer, ces fameux walking basses. Alors on ne va pas jouer de walking basses aujourd'hui. Mais on va se baser donc sur les acquis de la dernière fois, particulièrement le la 7e pour produire une grille de blues enrichie avec des accords et cela va sonner jazz. Nous allons travailler une grille de blues 12 mesures en la 7e. On part du principe donc que vous n'êtes pas totalement novice avec la guitare et que vous savez déjà un petit peu les bases du blues. Alors attention en jazz, on ne le joue pas vraiment en la 7e, les blues on le joue plutôt en si bémol à cause des cuivres. Maintenant pour que ça reste simple et accessible pour tout le monde, je ne vais pas vous mettre des bémols, on va avoir déjà quelques notes altérées ici et là. Donc on va faire du super basique, on se base aujourd'hui sur un la 7e. Dans notre tuto sur les walking basses, d'ailleurs si vous ne l'avez pas regardé, suivez ce lien. Je vais vous expliquer qu'au lieu de faire durer quatre temps chaque accord, donc le la 7e, un, deux, trois, quatre, le ré 7e, un, deux, trois, quatre, vous pouvez remplir ces temps que vous n'utilisiez pas ou que vous ne jouez pas. Donc ça ferait un, deux, trois, quatre, un accord, deux, trois, quatre, accord. Aujourd'hui, on ne va pas jouer les walking basses, évidemment non, parce que ça ferait quand même beaucoup trop de choses. Peut-être qu'un jour, je vous apprendrai à les incorporer dans notre blues. On va rajouter des accords supplémentaires, des accords qui vont se substituer à nos accords de base. Donc le La7, en substitution, on a le Do dièse mineur 7 quinte B. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce charabia ? Ne vous en allez pas, je vais vous expliquer. On va faire simple, on va faire super basique. Donc au lieu de faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et bien les deux temps, on va utiliser simplement deux temps, des quatre temps. On va rajouter des accords intermédiaires. Et donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et ces accords, je vais vous les montrer, je vais vous les apprendre, vous allez voir, ça va être super sympa. Et on va s'amuser. Je vais maintenant vous jouer nos 12 mesures tranquillement au métronome à 55 BPM. Ça devrait être un tempo à la fois réaliste et confortable. Les accords vont apparaître à l'écran et vous les retrouverez bien entendu sur Tipeee. Ils sont disponibles à partir de 2 euros. J'en profite pour vous remercier, vous les tipeurs et vous également qui êtes abonné à la chaîne RouGuitare. Ça me fait super plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Comme ça, vous ne raterez pas mon prochain tuto, celui qui vous aidera à débloquer votre jeu. C'est parti. 3, 4, 1, 1, 2, 3, 3. Sous-titrage ST' 501 La première chose, ça va être de mémoriser indépendamment les nouveaux accords. Au niveau de la main côté chevalet, vous avez vu que j'attaque au pouce uniquement pour avoir un son le plus doux possible. Et avec cette guitare, je n'ai qu'un micro-manche. J'ai mis la tonalité au minimum, c'est-à-dire qu'elle est complètement fermée, pour avoir le son le plus rond possible. Le la septième à trois doigts, vous le connaissez. Et on va enchaîner avec un do dièse mineur 7 quinte B, qu'on appelle également demi-diminué. Pour passer sur le ré 7. Alors pourquoi ce do dièse demi-diminué ? Si vous regardez votre la sept, vous allez pouvoir le jouer comme ceci. Ou alors en demi-barré. Donc on a la note La, on a la note Sol, on a la note Do dièse et Mi. Donc le do dièse demi-diminué, déjà vous avez le do dièse, vous le retrouvez, donc la tierce de La. Vous avez la note Sol, donc la septième mineure de La. Ces deux accords donc sont très très proches l'un de l'autre, et c'est pour ça qu'on va pouvoir l'utiliser en substitution du La septième. Au lieu de jouer quatre fois, 1, 2, 3, 4, ça va enrichir votre vocabulaire musical en jouant un accord légèrement différent, mais qui va garder les informations importantes, les notes importantes du La septième. Le Ré septième, vous le connaissez, on va le jouer comme ceci. Pour aller un petit peu plus vite, vous pouvez le jouer seulement à trois doigts, et étouffer les autres cordes. Donc là on a la fondamentale, la tierce majeure, et l'octave ici, donc avec le petit doigt, c'est La septième mineure. Regardez bien, donc, pour pouvoir jouer la substitution qui est le Fa dièse, diminué sept, eh bien on va garder en fait ces deux notes, donc le Fa dièse et la septième mineure, le Do. Je vais repositionner mes doigts pour avoir toutes ces notes. Ici j'ai le La, donc qui est en fait la quinte du Ré sept. Vous connaissez peut-être le Ré septième comme ceci. Parce que vous jouez peut-être votre Si septième, de cette manière-là. Do sept, Do dièse sept, Ré sept. Si j'enlève le doigt du milieu, eh bien, j'ai pratiquement mon accord diminué septième. Donc voici avec le doigt numéro deux à la quatrième case, corde de Si. Notre Fa dièse diminué sept. Voilà d'où il vient. Donc au lieu de faire 1, 2, 3, 4, eh bien, vous allez faire 1, 2, 3, 4. On revient ensuite sur deux cycles de La sept. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Je n'ai pas voulu rajouter trop d'accord, mais il y a ce petit mouvement que j'aime beaucoup. On va jouer deux fois La sept, deux fois La dièse sept, et revenir sur un cycle complet de La sept. Très honnêtement, le La dièse sept, je le construis plutôt à l'oreille, c'est-à-dire de manière un petit peu empirique, ce qui sonne, selon mon appréciation personnelle, le mieux. Mais cet accord, c'est une substitution en fait d'un Mi7. Alors le Mi7, vous vous souvenez, comme ceci. Si on le joue juste à trois doigts, et qu'on enlève le doigt du milieu, on a cette petite diade. Et donc je la joue avec la note La dièse. Ça sonne un petit peu dissonant comme ça, mais quand c'est joué dans le contexte du blues et de l'ensemble, ça fonctionne très très bien. On revient ensuite sur un cycle en Ré sept, quatre fois, Fa dièse, Dim7, et La, Sol dièse, Sol, Fa dièse. Alors celui-là, j'ai un petit peu du mal à le justifier harmoniquement. Maintenant, c'est quelque chose que j'ai copié sur d'autres guitaristes, donc vraiment quelque chose, c'est de l'imitation, un petit peu comme vous le faites dans votre style de prédilection. Cela fonctionne, et vous ne savez pas vraiment pourquoi. Pour le Si mineur sept, on va sortir un petit peu de la grille de blues. Il vient en substitution en fait du Mi7. Je vois sept notes en commun, donc la tierce. Si vous prenez un Si mineur naturel, et bien vous avez, en fait c'est comme si vous aviez un Si mineur ad neuf. Et bien vous avez les notes en fait contenues dans un Mi7-9. Ensuite on revient sur un Mi7, là c'est vraiment le Mi7 basique que vous connaissez. Donc là c'est pour se donner un petit peu de temps, un petit peu d'air, retrouver des positions qui sont très très naturelles, et la fin, là on respire un petit peu, ce sont que des motifs connus. La7, Ré7, La7, Mi7, et en bonus, spécialement pour vous, je vous rajoute ce petit accord qui est super sympa. Alors c'est à la base un La13. Donc on a La fondamentale, La7 mineur, La3, La13, et puis on va rajouter la 9e. Donc le Si. Allez maintenant à vous de jouer, revenez à cet endroit dans la vidéo, et essayez de jouer avec moi ces 12 mesures. Vous pouvez éventuellement, si besoin, ralentir la vitesse de lecture de la vidéo, en cliquant sur le petit engrenage. Merci énormément d'avoir suivi ce tuto, merci de votre support, ça me fait super plaisir, je vous retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501